Quelle est la façon correcte de mesurer la longueur de la gomme ? Alors ça c'est une gomme, on a plusieurs façons de la mesurer. Alors la première ici, on part d'un bout de la gomme, donc la gomme elle part de ce carré rose, donc il faut la mesurer d'ici à là évidemment, sur toute la longueur. La longueur c'est le plus grand côté, ça c'est la largeur et ça c'est la longueur. Donc il faut qu'on parte de ce côté là et qu'on arrive à ce côté là. Alors ici, ce qui se passe c'est qu'on a une règle qui est placée ici, mais ici il y a un trou. Donc en fait ça veut dire que cette partie là, on ne l'a pas mesurée. Et puis par contre il y a tout ça qui dépasse, mais enfin bon, du coup ça ce n'est pas la bonne manière de mesurer la gomme, la longueur de la gomme, puisqu'on n'a pas tenu compte, on n'a pas mesuré cette partie là en fait. Donc ça, ça ne va pas aller, puisque les deux règles mesurent la gomme en laissant un espace entre elles. Alors la deuxième façon, les deux règles se recouvrent lorsqu'elles mesurent la gomme. Donc on a d'abord une première règle et puis après la deuxième, on ne l'a pas mise ici. On ne l'a pas fait partir du bout de la première, on l'a fait partir un petit peu avant. Donc les deux règles se recouvrent, elles se chevauchent. Donc ça ne va pas marcher, ça ne va pas être la bonne manière. Puis en plus on n'arrive pas jusqu'au bout de la longueur, donc il y a toute cette partie là qu'on ne mesure pas. Donc ça ce n'est pas bien. Alors la dernière façon, c'est d'où c'est ? J'espère que c'est la bonne. Les deux règles mesurant la gomme sont bout à bout. Donc ça c'est, on part bien du début de la gomme, on place une première règle, on arrive jusqu'ici. Et ensuite à partir de là, on place de nouveau une règle et on arrive jusqu'au bout. Donc là ça c'est pas mal, parce que c'est cohérent. On se dit, bon, je mesure de là jusque là, je trouve que ça fait 1 cm. Ici ça c'est 1 cm, donc de là jusque là c'est 1 cm. Puis après de là où je suis, de là où je suis arrivé avec la première règle, jusqu'au bout de la longueur, c'est un autre cm. Donc ça effectivement, c'est la meilleure façon de faire, enfin c'est la seule qui est bonne là-dedans. Donc je vais cliquer ça, et on va voir si c'est bon. Voilà. Alors on en fait un deuxième. Alors, déplacer la règle pour faire la mesure. Donc on va déplacer la règle, je pense que ce qu'on nous demande c'est de mesurer la longueur du carré vert qui est ici, de l'herbe donc. Donc je vais placer, alors rappelle-toi, ce qu'il faut faire c'est mesurer toute la longueur. Donc la longueur, c'est toute la distance qui part du début de l'enclos jusqu'à la fin de l'enclos qui est marqué ici. Donc en fait, il faut placer la règle bien au début. Voilà. Donc je la place ici. Et ensuite, il faut mesurer jusqu'à la fin, donc toute la longueur jusqu'ici, jusqu'au bout qui est là. Donc là, ce qu'on voit, c'est que c'est à peu près 8, on arrive à peu près à 8, et puis ce sont des mètres, donc on va dire que c'est 8 mètres. Voilà. C'est bon. Alors on continue, on en fait encore un. Alors, quelle est la façon correcte de mesurer la longueur du rectangle ? Donc la longueur du rectangle, c'est la plus grande dimension, donc c'est celle-là, celle qui est ici. Alors, est-ce que là, on mesure bien la longueur du rectangle ? Oui, on pourrait, mais ce n'est pas très pratique parce que le début de la règle, le zéro de la règle, n'est pas placé au début de la longueur. Donc ça, ce n'est pas très pratique. D'ailleurs, là, quand on dit ça, le rectangle fait 5 mètres de long, ce n'est pas vrai puisque, en fait, il n'en fait que 4. Il y a 1, 2, 3, 4. Là, quand on dit, on lit 5, mais en fait, il y a cette partie-là, donc ce mètre-là qui est en trop, il ne fait pas partie de la longueur. Donc cette manière-là n'est pas la bonne. Ici, alors ici, on a bien placé la règle au début du rectangle et on lit jusqu'au bout, au bout de la longueur. Donc ça, c'est bien. Et on lit, le rectangle fait 4 mètres de long. Donc je pense que ça, c'est la bonne. On va quand même vérifier en dessous. Alors ici, bon, c'est encore pire que tout à l'heure. On a placé le début du rectangle à 4 et on lit la fin du rectangle à 8. Donc on en conclut que le rectangle fait 8 mètres, mais en fait, ça, c'est faux puisqu'on a toute cette partie-là qui est contenue dans notre mesure, alors que ce n'est pas du tout le rectangle. La longueur du rectangle ne part pas d'ici, elle part de là. Donc ça, ce n'est pas bon. Donc finalement, c'était vraiment la deuxième réponse qui était la bonne. On va voir si c'est ça. Voilà. Allez, encore un. Alors, quelle est la façon correcte de mesurer la longueur du rectangle ? Alors bon, ici, on a déjà fait ça tout à l'heure. Les trois règles mesurent les rectangles en laissant un espace entre elles. Effectivement, là, il y a un espace. Donc ça ne va pas aller puisque, en fait, ça voudra dire que là, on n'a pas mesuré cette partie-là qui pourtant fait partie de la longueur du rectangle. Et puis en plus, ça dépasse ici. Donc ça, ce n'est pas la bonne manière. En dessous, on a les trois règles mises bout à bout mesurent le rectangle. Donc effectivement, là, on part bien du début. On fait déjà un centimètre. On arrive ici. Donc cette longueur-là, c'est un centimètre. Ensuite, on mesure un autre centimètre à partir de là, jusque là. Ça fait un autre centimètre. Et puis enfin, un troisième centimètre jusqu'au bout. Donc là, on mesure bien toute la longueur du rectangle sans laisser d'espace et sans chevaucher quoi que ce soit. Donc ça, c'est sûrement la bonne. On va quand même regarder la troisième façon. Le rectangle est mesuré par trois règles qui se recouvrent. Donc ça, ça ne va pas du tout non plus puisque, d'une part, on ne mesure pas cette partie-là de la longueur du rectangle. Donc ça, ce n'est déjà pas une bonne chose. Puis en plus, là, les deux règles se chevauchent. Donc on ne sait pas très bien ce qu'on mesure jusqu'ici. Donc ça, ce n'est pas bon. Alors, c'était bien la deuxième réponse. On va vérifier. C'est bon. Allez, on en fait encore un. Alors, quelle est la longueur en centimètres du paquet de cookies ? Déplacez la règle pour faire la mesure. Alors, le paquet de cookies, le voilà. Donc si on demande de mesurer sa longueur, en fait, il faut mesurer la plus grande dimension. Donc c'est celle-là, celle-là, c'est la largeur, et celle-là, c'est la longueur. Donc il faut que je place la règle. Je ne vais pas mesurer la largeur, donc je ne vais pas déplacer la règle comme ça pour mesurer la largeur. Je vais juste la déplacer comme ça. Voilà. Ce n'est pas très pratique. Voilà. Je vais la déplacer. Alors, il faut la mettre bien au début du paquet. Voilà. Et ensuite, il faut lire à quel nombre on arrive. Ici, les longueurs qu'on mesure, on les mesure en centimètres. C'est écrit ici sur la règle. Donc j'ai 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm et 8 cm à peu près. Donc je vais écrire ici que le paquet de cookies, la longueur du paquet de cookies est de 8 cm. Voilà. Merci. 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 Merci.